Deux minutes, aujourd'hui on va préparer des hamburgers faits maison. Et oui, on a la possibilité, c'est pas juste les fast-foods, qui peuvent faire des hamburgers. A la maison, vous avez la possibilité de faire des burgers maison avec les ingrédients que vous aimez. C'est-à-dire ceux qui aiment les burgers sans moutarde, vous le faites sans moutarde, sans ketchup, sans mayonnaise, mais n'empêche, vous avez la possibilité de faire des burgers maison parce qu'il y a du pain burger qui est de plus en plus vendu dans les supermarchés, dans les supérettes, ce n'est pas compliqué. Donc on va passer au burger maison cuisine du jour. Très facile, c'est l'été, donc voilà, vous pouvez le faire avant de partir au boulot et après le réchauffer au boulot ou bien vous pouvez le faire dans votre chambre d'étudiant ou d'étudiante. Si vous vous dites, aujourd'hui j'ai pas envie de manger du tchep, je me fais un burger maison. Donc c'est parti pour la cuisine du jour, burger à la maison. Alors les filles, est-ce que vous aimez le burger ? Oui, moi j'adore, je suis une adepte. Une adepte du burger ? Oui. Et de temps en temps, vous pensez à faire du burger à la maison ? Des fois, par dimanche, d'un cadeau à la maison. Par dimanche, d'un cadeau à la maison. Et c'est très bon. Oui, il y a la sauce, il y a tout, je pense que tout se vend ici. Tout se vend ici. Fromage, il y a quoi tu veux dire ? À volonté. Fromage à volonté. Alors, Bintou, par exemple, toi, ton burger, c'est quoi la particularité de ton burger ? Parce que tu le fais, voilà, selon toi, tes désirs ? Oui, je suis de la sauce qui me connaît, parce que j'aime que les fromages, mais je sais que ce qui me rappelle, est-ce que je suis de la sauce ? Par exemple, le steak, c'est un peu d'eau, je ne sais pas si c'est un peu d'eau, c'est un peu de toque du cirque. Ok, d'accord. Alors, tu as dit quelque chose par curiosité, quel genre de sauce tu fais ? La sauce, c'est une sauce, comme on l'a fait ici face au footing. C'est-à-dire ? La sauce, c'est une sauce, c'est moitié cuit, moitié cuit. D'accord, mi-cuit. Voilà, après, je le fais. C'est-à-dire qu'il y a des pains et des pains et des pains et des pains et des pains. Effectivement, il y a même des pains et des burgers qui sont vendus dans certaines boulangeries aussi, j'ai oublié de le dire. Alors, toi, ton burger, ok. Oignon mi-cuit. Wow. Steak haché ou bien tu achètes déjà les steaks ? D'accord, tu fais ton propre steak, tu achètes de la viande hachée. Viande hachée. D'accord, tu assaisonne ? Assaisonnez-vous, debout-vous. Pour moi, pareil, j'ai le grillé. Pour moi, je le grillé à tous les matements et les tomates. Ah, bien. Comme grillé, au charbon. Au charbon, oui. À côté, j'ai le savent, c'est mes frites. Les frites, c'est-à-dire que j'ai une frite normale. D'accord. Moi, je l'ai le salade, pour que j'ai le verre, je l'ai marité, je l'ai le marité, je l'ai le marité. Pour l'effet nature. D'accord. Moi, j'ai le ketchup, moutarde, mayonnaise, à la place parce que j'ai le mayonnaise. Moi, j'ai le cornichon, tomates fraîches. Très bien, j'ai le kibik, kani, defkoti, dahdi kotech. D'accord. Donc, tu n'aimes pas le fromage, tu n'aimes pas de fromage. Non, de moitié de fromage. D'accord, on a fait ça. Ton burger, comment tu le fais ? Vu que je ne mange pas de légumes, moi, mon burger, il est plutôt axé côté viande. D'accord. C'est-à-dire double viande. Double viande. Double nem. Double carnivore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage, beaucoup de mayonnaise, du ketchup. Alors, les frites, c'est vrai que je suis comme Bintou, je préfère les frites faites maison. Donc, c'est plus croustillant. Et comme Bintou a dit, par exemple, elle, elle a l'astuce du vinaigre. Mais moi, à la maison, souvent, comment on fait pour avoir des frites croustillantes ? Et après, on met un tout petit peu de farine avant de les faire cuire. Ah bon ? Oui. Ah, c'est une astuce aussi. Un petit peu de farine. Et c'est très bon. Oui, c'est très bon. Tu as l'impression de manger des gâteaux aux pommes de terre. Oh ! Alors, il y a une autre astuce aussi pour faire de bonnes frites. Acheter du lait bridel. Je sais, ça va faire tout. Acheter du lait bridel. Découper les frites ou bien les frites déjà surgelées. Vous les mettez, vous laissez genre 30 à 45 minutes. Plongez dans du lait. Et après, vous enlevez, parce que le lait va s'imprégner dans la pomme de terre, dans les frites. Et après, n'gansavko, voilà, vous faites frire vos frites. Et ça donne un effet croustillant avec un petit goût lait, milk, comme ça. C'est bon aussi, c'est une astuce. Voilà, je pense qu'en cuisine, il y a énormément, énormément d'astuces pour faire que ce soit des frites, de la viande, assaisonner la viande du burger aussi. C'est très important. D'accord. Et il y a beaucoup de sortes de fromage aussi. On peut mettre du cheddar comme on peut mettre du gruyère, de l'emmental, du bleu si vous aimez le bleu ou le vert aussi. Si vous aimez le camembert, il y en a qui mettent du camembert aussi dans le burger si vous aimez. Attention. Après, il y en a même qui mettent du fromage de chèvre aussi dans leur burger. Ce sera un burger au fromage de chèvre. Et oui, ça c'est pour quand on aime le fromage. Allez, rapidement, on va cuisiner en burger maison. Alors, pour faire un burger maison, il faut forcément deux pains spéciales burger de grande taille. C'est parti. C'est parti. Alors, pour faire ce hamburger, ce que vous aimez, c'est que vous aimez le hamburger. Il vous faut deux steaks hachés, de l'oignon, du fromage, quel que soit le fromage que vous aimez, que vous avez à la maison. Je vous aime le fromage, ça dépend du fromage qui vous aimez ou qui vous aimez. C'est bien correct. Si vous aimez les légumes, concombres, salades, tomates. Alors, vous avez des légumes, je vous aimez salade, concombres, tomates. Avoir de la moutarde à côté. Je vous aimez la moutarde. Je vous aimez la moutarde. Du ketchup. Du ketchup. Du sel. Du poivre. Préchauffer le four. Je vous aimez le four. Pour les tranches de pain dans un plat, face retournée. Alors, je vous aimez le hamburger. Etalez dessus la moutarde et le ketchup. Déposez les tranches de fromage. Enfournez cinq minutes. Enfournez cinq minutes. Cuire les steaks cinq minutes avec les oignons, puis salés et poivrés. Si vous aimez des oeufs dans votre burger, vous faites à côté un oeuf au plat. Posez les oignons et la viande dans le pain. Après, vous avez un peu de poivre. Mettre à nouveau de la moutarde et du ketchup à l'intérieur. Vous avez encore une moutarde et du ketchup. Refermez les pains. Après, vous avez un peu de poivre. Enfournez le tout pendant dix minutes. Vous avez un peu de poivre pour vous. Ceux qui aiment vraiment encore une fois les légumes, vous pouvez couper en frites le concombre, puis disposer dans l'assiette à côté. Si vous aimez les légumes, vous avez un peu de poivre. 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 Et puis, servir chaud. Vous n'aimez pas les légumes. Faites des frites maison. Ou bien, allez acheter dans les grandes surfaces. Justement, les frites surgelées déjà coupées. Et puis, faites frire. Et puis, bon appétit. Alors, les filles, j'aime bien vos burgers. Ça donne envie. Oh là 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 là. Même les internautes réagissent à 10 heures. Bonjour les filles, le burger c'est mieux quand c'est fait maison. Surtout pour le steak. Le surgelé n'est pas toujours de qualité. Alors que, quand on fait ses propres steaks, la viande fraîche, on peut mettre les épices qu'on souhaite. Effectivement, les épices c'est très important. Il y en a qui mettent du paprika, par exemple, sur le steak. Il y en a du cumin, etc. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment le burger. Dieu nord, Dieu. Les burgers, I'm in love with this food. Donc, voilà. Donc, burger, beaucoup de gens apprécient. Nafissa Parissakili. Nafissa, c'est quel jour ton burger ? C'est quoi? Bouguerine, ça fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se fait? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y en a encore. Après le burger, c'est le shawarma! Fait maison demain! Eh oui, on peut le faire! Il n'y a pas que les Libanais qui savent le faire? Il suffit juste de connaître les trucs et astuces, comment le faire. Les épices, les bonnes épices, pour avoir ce goût shawarma! Avec la sauce blanche ou sans la sauce blanche. C'était tout pour aujourd'hui. rapidement justement par rapport à ce qui s'est passé hier